Salut à tous, c'était La, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va jouer contre Badger Pigeon. On a très souvent joué contre lui, alors est-ce qu'on garde cette main de départ ? On a Graft dans les mains, donc je pense que non. On va Mulligan, ok, on a moyen de faire des choses, on va voir. Ah, ça par contre, Edgeform, c'est excellent. Est-ce que je protège plutôt ma main ? Là, oui, clairement, le problème c'est qu'avec Omar, il va pouvoir quand même faire des choses. Donc on va éviter de vider notre main, on va faire deux actions, donc à savoir EdgeFound et installer une glace. Et donc on peut piocher, voilà, ok, parfait, on va faire EdgeFound. Et du coup, est-ce que je mettrais pas plutôt le Datapike plutôt que le Icefall qui me permettra d'arrêter un piratage sur un remote pour pas grand chose ? Quoique, il s'attend peut-être pas au Datapike. On va protéger EdgeCube comme ça. Donc voilà, il y a deux grosses informations aujourd'hui qu'il faut que je vous parle. Alors je vais vous les distiller pendant la vidéo parce que je vais expliquer un peu les plays en même temps. Mais la première, c'est que ça y est, FFG a annoncé que... Enfin, FFG, la version française, on va dire, la branche française de FFG... Ok, ça va, c'est un agenda qui vaut 0 points. A annoncé que ça y est, Netrunner ne sera plus traduit en français. Fin. On s'y attendait un peu, honnêtement, c'est pas la surprise. On va coller ça sur les archives et je vais faire un IPO, je pense. Donc je peux piocher une carte. Ça sur les archives et IPO. Mais on s'y attendait un petit peu, c'était pas forcément une nouvelle très surprenante. On n'a pas eu de traduction pour Terminal Directive. On se doutait bien que la suite, on n'en aurait pas. Donc voilà, c'est un peu contraignant pour les nouveaux joueurs. Avoir un lexique français, c'est quand même beaucoup plus facile pour appréhender le jeu. Tant pis. Ça, c'est fini. Est-ce que j'installe mon hostile takeover ? Est-ce que je score mon hostile takeover ? Pardon, je vais le scorer. Il n'a pas de quoi ? Non, il n'a pas... Donc on va scorer ça. Comme ça, on pourra faire le thread du archer. Donc voilà, fini. Plus de traduction française. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, c'est quand on n'en sait rien. Donc ça, on verra bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre également ? Oui, donc ça, c'était la première news. Plus de traduction française. Très embêtant pour les nouveaux joueurs. Très embêtant pour les joueurs comme moi qui avaient leur collection en français. Et qui vont devoir acheter les cartes anglaises maintenant. Donc ça fait une disparité dans la collection. C'est un peu chiant. C'était déjà le cas avec Terminal Directive. Et très embêtant pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Ou qui ont une énergie à l'anglais. Je ne sais pas. Mais du coup, c'est embêtant pour eux. C'est quoi cette carte encore ? Alors quand on accède à des cartes du HQ, on accède à une carte additionnelle. Et par contre, il est obligé de tracher les cartes qu'il accède. Ok. Je vais mettre le datapike sur le R&D. Je vais mettre l'archer dans un nouveau remote. Et avant ça, je vais piocher une carte. Fast track. Ok. Coller ça dans le nouveau remote du coup. Et ça devrait calmer un petit moment, ça, je pense. Donc voilà. Fin des traductions françaises. Je ne sais pas. Pas de nouvelles, par contre, pour les traductions allemandes, les traductions espagnoles. Je ne sais pas s'il y a des traductions. Non, je ne crois pas qu'il y a des traductions italiennes. Enfin bref. Ça, je n'en ai aucune information. Et je sais que français, c'est terminé. C'est officiel. Ça a été dit. Par contre, deuxième information. Cette fois-ci, elle n'est pas officielle. Il y a une Monster Wanted qui est sortie. Press wall. Ça va être le piratage, ça. Il y a une Monster Wanted qui a été glique, pardon, plutôt. Donc ce n'est pas officiel, encore une fois. Et cette Monster Wanted, entre guillemets, n'est plus une Monster Wanted. C'est une banlist, tout simplement. Dans le sens où, ça y est, vous allez avoir des cartes qui seront interdites, que vous ne pourrez plus jouer. Et vous allez avoir une liste restreinte. Donc la liste restreinte, c'est quoi ? C'est que vous allez prendre une carte dans cette liste et vous ne pourrez plus prendre les autres cartes qui sont dans la liste restreinte. Donc imaginons qu'il y ait par exemple Sheer Gumball, Paperclip et Femme Fatale. Si vous choisissez de prendre Paperclip... Si vous choisissez de prendre Paperclip en x1, x2 ou x3, que vous avez le choix, et bien vous ne pourrez plus jouer Edge Founded et vous ne pourrez plus jouer Femme Fatale. Donc voilà. Alors attendez, il a break. Oui, c'est bon. Le calcul est bon. Ça passe. Et voilà, donc c'est pas officiel. Je me répète, c'est pas officiel. Il y a quelques faits marquants. Alors il y a des cartes bannes qui doivent être bannes. Par exemple, l'armory, je ne sais plus quoi là, qui permettait le combo débile que j'ai fait dans la game d'avant. Ok, donc Force Runner to paye 2. Donc il ne va pas payer, je pense. Si. Ah oui, non, pardon. Il est obligé de payer 2. Ok. Il aurait pu installer le Black Orchestra en fait. Omar. Ah si, ça passe. Omar, ça passe. Donc du coup, ça va faillir ça. Alors, je trache lequel ? Je trache un programme. Les Data Stuckers, c'est un peu embêtant. Ça, ça ne coûte que 2 à réinstaller. Donc on va choper un Data Stuckers. On va lui infliger 2 nets. Alors Fear the Mass et Dirty Landry. On va retirer Fear the Mass. Fear the Mass qui fait lancer un run sur le HQ et s'il est successful à la place d'accéder à des cas, forcer la corporation à tracher la carte du dessus de leur ID. Vous pouvez révéler X copies de Fear the Mass pour tracher X cartes supplémentaires. Ok. Il a accédé à Fast Tract et Hostile Takeover. Donc voilà, il me voile encore des petits agendas à gauche à droite. Petit Saligo. Inject pour Liberty Dacoon, Brain Chip, Inject et Activist Meeting. Ok. Il n'a plus trop d'argent. Il va remonter à 4 crédits. Est-ce qu'il est capable de passer l'archer ? Ça, c'est une autre question. Ah oui, j'étais sur la banlist. La banlist. Du coup, il a volé un agenda. Je peux faire un Hunter Seeker et retirer MKUltra de la partie. C'est ce qu'on va faire. Sur le MKUltra, on va retirer MKUltra de la partie. On va regagner un petit crédit. Oui, donc la banlist, il y a des cartes un peu bizarres. Par exemple, Temujin. Temujin est ban, donc vous ne pourriez plus jouer Temujin. Enfin, vous ne pourriez plus jouer Temujin si cette banlist est vraie. Encore une fois, je le répète, c'est juste un leak. Temujin, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? J'ai des trous, je ne me rappelle plus trop. Il n'a pas trop d'argent. Je vais poser ça dans le remote. Je vais jouer IPO également. Donc serveur de petits crédits IPO. Voilà, on a de l'argent. Et la chose, par contre, qui dérange un peu, c'est le mec qui a leak cette banlist, etc. En fait, c'est un mec qui a leaké pas mal de fois les Most Wanted, le fait qu'il allait avoir un Corset 2.0. Enfin, que des choses qui ont vraiment eu lieu. Et il avait raison dans presque 80-90% des cas. Donc là, on se dit peut-être que ça va vraiment arriver. On n'en sait rien. On attend une réponse de FFG. Mais FFG ne nous donne pas de réponse. Pour l'instant, on n'en sait rien. On va scorer ce petit agenda. Je n'ai pas trop fait gaffe à la partie, mais je pense que je vais me prendre des trucs pas très mignons avec le Fear the Mass, là. Je pense que je vais me prendre des trucs pas très mignons avec le Fear the Mass. Alors, attendez, c'est un run sur le HQ, c'est ça ? Ok, donc je vais mettre bâti sur le HQ. S'est-on jamais ? Ça pourra peut-être potentiellement empêcher un Fear the Mass. Alors, est-ce que je ne ferais pas un Fast Tract pour aller chercher un autre agenda, les enchaîner ? Il a pas mal d'argent. Je pense que l'archer, ce n'est pas suffisant. Donc on va piocher. Ah, ben voilà, un petit agenda. Il a combien de points d'agenda ? Il a 5 points d'agenda. Est-ce qu'il est capable d'y aller, en fait ? Je pense qu'il a l'autre Breaker dans les mains. Qu'est-ce qu'on a vu dans la défense ? MKUltra. Je pense pas qu'il y joue que en x1, les Breaker. Paperclip, il l'a pas, sinon il ferait les Fear the Mass, à moins qu'il essaie de tous les avoir pour les trigger les uns derrière les autres. Auquel cas, bâti serait pas mal. Je vais repiocher un coup. Ça, c'est pas cool, par contre. Et on va poser ça sur le HQ. Ça pourra toujours tempo un Fear the Mass. Par contre, ouais, il faut que je fasse gaffe, quand même, parce qu'il a le Neutralize All Thread, là. Alors, Hémorrague. Quand vous faites un Rhin Successful, placez un Power Counter sur Hémorrague. Ah, il fait un petit Dirty Lundry, donc là, ça passe. Et quand il y en a deux, il peut faire clic, retirer deux counter et tracher une carte du HQ. Purée, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Alors, ouais, j'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir aller fast-advance à coups de biotiques. Je pourrais essayer de scorer le Hactane, ici. Je vais coller ça dans le Remote, donc c'est le serveur 2. Serveur 2, serveur 2. Je vais l'avancer un coup, histoire de faire de la thune. C'est pas facile, c'est pas facile. Quand on parle, en fait, on fait pas gaffe à ce qu'on fait, et je pense que j'aurais pu mieux gérer le début de partie. Là, et pour la banlist, je pense qu'on aura plus de nouvelles aux alentours du 1er octobre, vu que c'est là que normalement, il va y avoir les informations pour les words, etc. Il pourrait utiliser Hémorrague, pour me faire tracher une carte, ce qui m'embêterait un peu. Bon, là, ça m'embête moins. Ok, on scorer ça. Ça se fait un petit peu d'argent. Biotique, le projet Atlas. Il est à 5 points d'agenda, quand même. Purée. Cette taille de main qui est énorme, cette taille de main qui est augmentée de X, X étant le nombre de points d'agenda qu'il a dans sa zone de score. Donc, bah, là, on a 5. Donc, sa taille de main est augmentée de 5. Donc, il a 10 cartes dans les mains. Paperclip, ça y est, il l'a trouvé. Et Black Orchestra. Alors, qu'est-ce que je trouve ? Bah, je trouve un Osteel Takeover. Bah, je vais le scorer. Pof. On va scorer. Un petit peu plus d'argent. Un bad pub. Enfin, deux bad pubs, du coup. Et là, il doit gagner maintenant, ou me tracher le projet Atlas. Ce qui revient à peu près au même. Sinon, j'ai gagné. Ah, quoique, s'il me trache le projet Atlas, et qu'il ne va pas le chercher, est-ce que je peux gagner ? Non, je ne peux pas gagner, parce que j'ai plus de 3-2 dans le deck, je crois. J'ai plus de 3-2 dans le deck. Je ne connais pas le deck par cœur. Non, j'ai Wachtan Renovation en x3, donc ça veut dire qu'il reste encore un dans le deck. Est-ce que je suis capable de le scorer ? Alors, si je le pioche, oui, je peux le scorer grâce au Biotic. Est-ce que je peux faire le Fast Track et aller le chercher ? Est-ce que je peux monter à 4 clics ? Fast Track pour aller chercher, le Wachtan Renovation, donc 3 clics. Je l'installe, il ne m'en reste plus de 2. Je fais un Audacity. Alors, attendez. Ah, c'est moi qui choisis ce que je trache. Je vais tracher un Data Spike. Data Spike, pardon. Trop. C'est moi qui choisis ? Ah, je croyais que c'était random. Bah, dis donc, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ok, donc là, il n'a rien pour sortir un... Comment ça s'appelle encore ? Le truc qui m'empêche de scorer en un tour de Fast Advance. Pour Claude ? Il n'a rien pour Claude. Donc, c'est le GG. On va faire ça. On va faire le Biotic. Et on va scorer depuis la main. Tac ! GG ! J'avais également Audacity qui me permettait de scorer depuis la main. Oh, putain, vache. Ok. Je dis good game, il me fait non. Non, 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 pas good game. J'imagine qu'il cherchait à sortir le combo Fear the Mass et qu'il ne les avait pas dans la main. Il devait rester six cartes dans le deck. Alors, je ne sais pas s'il voulait absolument tout sortir. Il y en avait une qui a été retirée de la partie. Parce qu'il peut les enchaîner, en fait. C'est ça, le truc. Il peut les enchaîner, les Fear the Mass. Imaginons qu'il ait les six dans la main de départ. Il utilise le premier Fear the Mass qui fait lancer un run sur l'HQ. S'il est successful, à la place d'accéder à des cartes, forcez la corporation à tracher les cartes du dessus de R&D. Vous pourrez tracher la carte du dessus de R&D. Vous pouvez révéler X copies de Fear the Mass pour forcer la corporation à tracher X cartes supplémentaires. Donc, s'il y en a six dans la main, il en joue une. Il en montre cinq. Ce qui fait que je vais tracher six cartes. Il joue la deuxième. Ça veut dire qu'il en reste encore quatre dans les mains. Il me remonte ça. Ça veut dire que je vais en tracher cinq. Il refait ça, il refait ça, il refait ça. Ça veut dire que je vais en tracher cinq, puis quatre, plus trois, plus deux. Ce qui fait que je vais en tracher... Je dis combien ? Cinq, plus quatre, plus trois, plus deux. Quatorze. Je vais en tracher quatorze des cartes du R&D. Ce qui peut faire très mal. Mais encore, faut-il réussir à avoir tous ces Fear the Mass dans les mains. C'est pour ça que sa taille de main a été extrêmement augmentée grâce à Brainship. Et peut-être tout simplement que les cinq autres Fear the Mass étaient dans les six cartes qui restaient dans le R&D, dans son deck, pardon. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu faire trigger son combo. Mais clairement, c'était ça l'idée de son deck. Alors il a réussi à voler pas mal d'agendas quand même. C'est plutôt sympathique. Apparemment, il doublait les breakers puisqu'on a vu deux Black Orchestra. Donc j'imagine qu'il y avait deux Paperclip et très certainement deux MKUltra. Sauf qu'il n'a apparemment pas retrouvé son deuxième MKUltra. Ce qui a fait que j'ai pu scorer le Wactane Renovation. Ou alors il s'est peut-être dit, c'est pas grave. Je le laisse, le Wactane Renovation. Ce qui m'a permis d'enchaîner avec un hostile Takeover que j'ai trouvé comme ça au pif sur un draw. Donc c'était cool. Et j'ai pu scorer le projet Atlas depuis la main assez facilement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il restait dans le deck ? Il restait les agendas 5-3. Il restait les agendas 2-0. Et il restait Wactane Renovation. Alors pourquoi il y a des 2-0 dans le deck ? Eh bien, vous allez voir. On va en parler tout de suite. Il n'y en a qu'un des 5-3 d'ailleurs. Je vais me tilter. Donc 5-3. Voilà, il nous manquait 3 points d'agenda pour atteindre les 18 points d'agenda. Et GFI, c'est de l'influence. Donc non. On a choisi un autre 5-3 qui est Graft. Lorsqu'on score Graft, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 3 cartes. Les révéler et les rajouter dans le HQ. Et vous mélangez par la suite le R&D. Donc ça peut potentiellement aller vous chercher les glaces qu'il vous faut. Les opérations, les Hunter Seeker, les, je ne sais pas, Biotic Labor, Audacity, Marcus, les glaces. Enfin bref, ce qu'il vous faut. On a au Steel Takeover, la fameuse 2-1 qui vous fait gagner 7 crédits quand vous la scorez et prendre un Bad Pub. Donc voilà, de la thune. O-10 Renovation qui vous fait gagner de la thune quand vous l'avancez. Donc encore une fois, on continue à avoir de la thune. Projet Atlas qui est une 3-2. Et Stand Off qui est une 2-0. Donc quand vous la scorez, vous n'avez pas de points d'agenda. Sauf que quand on score Stand Off, chaque player, en commençant par le Runner, va pouvoir choisir de tracher une carte d'un joueur. Et ceci jusqu'à ce qu'un des deux joueurs arrête, enfin dise, c'est bon, j'arrête. Donc en gros, le Runner va avoir le choix, est-ce que tu veux arrêter ou est-ce que tu veux tracher une de mes cartes ? Ensuite, c'est moi qui va avoir le choix, la corporation. Est-ce que je trache une de tes cartes ou est-ce que je m'arrête ? Et etc. Et on peut vraiment tout tracher. C'est-à-dire que si je le score, il peut faire, ok, ton Archer, là, je le trache. Ok, tu traches ça. Moi, je choisis que je vais tracher ton Neutralize et le Strain. Donc hop, il trache ça. Et ensuite, etc. etc. jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise stop. Si jamais c'est le Runner qui dit stop, alors vous piochez une carte et vous gagnez 5 crédits. L'avantage de cet agenda, pardon, c'est que c'est à 2-0. Donc si on vous le vole, c'est 0 point d'agenda que vous avez perdu. Et le gros avantage, c'est que le Runner a volé un agenda. Qui dit voler un agenda, dit Hunter Seeker. Hunter Seeker qui est une opération de type double, de type Grey Ops, pour certains trucs, ça trigger dessus. Donc opération double, donc 2 clics pour la jouer. On peut uniquement la jouer si le Runner a volé un agenda pendant son tour. Et ça vous permet de tracher une carte. Et votre ability fait que si jamais le Runner trache une carte, vous pouvez forcer le Runner à retirer cette carte de la partie plutôt qu'à la tracher. Et on peut utiliser cette ability qu'une fois par tour. Donc voilà, ça permet de tracher un programme et de le retirer de la partie. Dans le même genre, on a Marcus Batty qui va lancer un psygame. Si le Runner mise autre chose que la corporation, alors on peut résoudre une seule routine d'une glace qui est sur le serveur sur lequel le Runner était en train de runner. Parce que Marcus Batty ne peut qu'être utilisé pendant un run sur le serveur sur lequel il est. Et on va pouvoir trigger, non ici, le tracher un programme de Cobra ou un figé de dégâts réseau. On peut trigger, tracher un programme sur Archer également. Et même délire, on trache le programme, on le retire de la partie. Comme ça on est sûr qu'il ne revient pas. Et on peut potentiellement faire des locks ou en tout cas faire perdre beaucoup de temps au Runner. C'est un deck rush. Clairement c'est un deck qui est destiné à rusher. Alors là je ne l'ai pas forcément joué rush. Puisque j'étais en train de parler de la bad list spoiler qu'on ne sait pas trop si elle est vraie ou pas. Et du fait qu'il n'y aura plus de traduction française pour le jeu, ça fait un peu chier. Moi ça me fait chier à cause de ma collection. Mais j'imagine les nouveaux joueurs qui se disent « Cool un nouveau jeu ! » Et « Ah ben non, ils ne le font plus en français ! » Zut ! Ou les joueurs qui n'arrivent pas trop à comprendre l'anglais ou ça les fait chier tout simplement, ils veulent jouer en français. Je les comprends aussi. C'est pour ça que j'ai acheté le jeu en français. C'est parce que je voulais jouer en français. Donc voilà. J'ai fait un petit peu pas trop rush, mais bon c'est pas grave. Au niveau des glaces, on a beaucoup de glaces qui arrêtent le piratage. Alors on a Cobra qui inflige des dégâts. Je crois que c'est la seule glace qui n'arrête pas le piratage. Qui inflige des dégâts, qui trache des programmes. On peut l'utiliser avec Bati. On a Larcher qui trache des programmes, fait gagner un peu de thunes et arrête le piratage. Le problème c'est que pour la Rez, on est obligé de forfaiter un agenda. Ça la forfaiter automatiquement parce que j'en avais qu'un. Sinon vous avez le choix. Dattapike, à la place, c'était Quandary. Donc la Codgate, arrêter le piratage. Qui coûte 1 à Rez, 0 de force. Sauf qu'elle n'est plus dans les cartes jouables après le corset 2.0 plus rotation. Donc je l'ai remplacée par une autre Codgate qui arrête le piratage. Dattapike. Est-ce que c'est un choix pertinent ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Peut-être la remplacer plutôt par Hortum qui coûte le même prix à Rez qui a plus de force qui vous fait regagner un crédit en plus s'il y a Trigger. Donc peut-être c'est mieux. C'est sûrement mieux d'ailleurs. Mais j'avais envie de jouer Dattapike. J'avais envie de faire perdre de la thune à la corporation. Au runner, pardon. Vu que le runner doit payer 2 si possible. S'il ne peut pas payer 2, alors ça arrête le piratage. Ça peut potentiellement taxer un petit peu. C'est toujours bien. On a Enigma qui arrête le piratage. C'est pour ça que j'ai mis Dattapike. C'est parce qu'Enigma était déjà en x3. Qui arrête le piratage et qui fait perdre un clic au runner si possible. Icefall qui arrête le piratage. Vrapperand qui arrête le piratage et qui a plus 7 de force tant qu'il n'y a pas de breakers de barrières installées. Ce qui est excellent contre les breakers de type AI et notamment la tortue. Au niveau des opérations, on a Audacity qui va vous permettre de fast advance un agenda donc de le scorer depuis la main. On peut uniquement jouer Audacity s'il y a au moins 3 cartes dans les mains. Audacity compris. On trache tous les cartes du HQ et on place 2 pions d'avancement où on veut. On va mettre les 2 sur l'agenda. Alors où on veut, c'est quand même sur des cartes qui peuvent être avancées. Biotic Labor qui vous permet de fast advance aussi. Une carte depuis la main. Vous gagnez un clic. Le fast advance, c'est clairement pour Projet Atlas. Si jamais vous avez Biotic et Audacity et Oaktan dans la main, vous pouvez fast advance Oaktan. Il faut juste installer Oaktan, jouer Biotic, faire Audacity et avec les 2 derniers clics qui vous restent, vous faites double advance sur le Oaktan. FastTrack qui va vous permettre d'aller chercher les agendas que vous cherchez, les 3-2, les 4-2, les 2-1. En général, pas Graph et pas Stand-Off. EdgeFarm pour l'argent, IPO pour l'argent, Hunterseeker pour tracher les programmes. Pas forcément que des programmes, ça peut servir à tracher d'autres choses, mais en général, c'est souvent les programmes qu'on va tracher. Et le petit Marcus Batty qui va vous permettre de faire fire potentiellement des routines sur des glaces et c'est également une upgrade défensive, il ne faut pas oublier, on peut l'utiliser pour faire fire à End The Run après que le runner ait été taxé suffisamment fort sur un run pour que s'il est à End The Run, il ne puisse pas revenir. C'est ça l'idée, sinon, essayez plutôt de faire des dégâts, tracher, tracher des trucs, faire des dégâts réseaux, ce genre de choses. Donc voilà, un petit deck qui a apparemment bien performé vu qu'il est arrivé deuxième à l'UK National de cette année. Je vous ai dit, la seule différence, c'est que Datapike, c'était une quant d'Ari. Je l'ai changé pour que ça passe en Corset 2.0 plus rotation. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. S'il se trouve que cette banlist, liste restricted, est vraie, je vous ferai une vidéo dessus. De toute manière, je pense que j'en parlerai plus ou moins dans mes vidéos au fur et à mesure. Juste demain, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de stream. Non, il n'y aura pas de stream. Je vais rentrer beaucoup trop tard. Donc demain, il n'y aura pas de stream. Peut-être que dimanche, il va y avoir un stream. Donc dimanche, en général, c'est autre chose que du Netrunner. on va voir en fonction de l'état de fatigue. Et je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Mardi, je ne serai pas disponible donc il n'y aura pas de vidéo. Je répète, je ne serai pas disponible une paire de mardi. Une paire de mardi, pardon. Et voilà. Bon week-end. Ciao, ciao.